Alors, on va un petit peu revenir sur les quelques choses qui se sont passées avant le stage 2. On a eu une pause de une semaine et du coup, on a eu changement de la méta, c'est-à-dire les héros qui sont choisis par les joueurs, avec notamment Ange, on va revenir un peu sur le perso, et également quelques nouveaux joueurs qui ont débarqué dans l'Overwatch League et même des changements d'équipe. Je pense que tu as envie de parler de Ange. Je sais que cette question, elle est pour toi. Je redonne le poids. On va parler de Ange. Ange, c'est un personnage qui peut tout simplement ressusciter un joueur, et auparavant, Ange était un petit peu trop puissante. Elle a eu la capacité de tout simplement se mettre à voler au milieu de tout le monde et ensuite de ressusciter instantanément deux personnes à la suite. Et ça, très clairement, ça a complètement orienté le style du jeu. Vraiment, toutes les équipes jouaient Ange en permanence. Et ça, ça a été changé par les développeurs. Elle a subi ce qu'on appelle un nerf. Donc dorénavant, elle ne peut plus faire cette résurrection instantanée de deux personnes. Elle ne peut faire qu'une seule résurrection. Et en plus, elle a besoin d'un peu de temps pour le faire. Donc elle peut se faire stopper pendant qu'elle est en train de ressusciter quelqu'un. Donc maintenant, Ange est beaucoup moins présente. Du coup, ça va complètement changer le style de jeu. C'est vrai que pour nous, en tant que caster, le fait d'avoir du 8 contre 8 à la place de 6 contre 6, c'était parfois très compliqué dans les teamfights en termes de lisibilité. Tu voulais rajouter quelque chose, Rockin ? Non, pas du tout. Tu as lévé la main, Kassam ? Non, je t'ai en train de réviser. Le héros ne meurt jamais. Il le fait bien, il le meurt. Il faut bien comprendre que par rapport à un autre FPS, Overwatch, ce n'est pas juste tuer l'équipe adverse et ça te fait plus de points. Dans certains modes de jeu, par exemple Call of Duty, ça se passe un peu comme ça. Après, il y a des modes de jeu différents, mais dans Overwatch, il y a un objectif à atteindre. Souvent, il y a un convoi à pousser, à amener à un endroit bien précis. Donc, d'avoir deux joueurs qui sont tombés, deux adversaires, et qui reviennent tout de suite à la vie, c'est trop fort. Il faut bien se rendre compte de la puissance du personnage. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas empêcher Ange de le faire. C'est simplement parce qu'elle allait à Mac 2 quand elle arrivait. Elle avait une mobilité incroyable et c'était vraiment ça le problème. Mais si on va revenir sur les dernières choses, c'est les changements de l'arrivée des joueurs. Les London Spitfire qui vont donner, entre guillemets, transférer deux joueurs à d'autres équipes. C'est un peu particulier parce qu'ils n'ont pas récupéré de joueurs et ils ont donné deux très gros joueurs. Et en plus de ça, un quatrième français. On va présenter les deux autres parce que c'est le match juste après, les Bayern, qu'il y a deux Français dans l'équipe. Mais un quatrième français, AKM, ex-jour de la Coupe du Monde que tu avais recruté avec le 6, qui rejoint les Dallas Fules. Enfin, recruté. Il s'était recruté tout seul, mais il faisait partie de la meilleure équipe. Par son talent, je crois qu'il s'est recruté tout seul. On n'avait pas vraiment le choix. La meilleure équipe du monde qui était entièrement française, on s'est dit, tiens, on va prendre l'équipe. Gros travail de sélectionneur. Oui, AKM, Dylan Bignet, qui est vraiment un des meilleurs joueurs du monde sur le héros soldat 76, par exemple, ou encore McCree. Voilà, donc un ami de Woken. Mais oui, clairement, AKM, ça a été un petit peu décrié quand la saison 1 a commencé, la phase 1 a commencé, de ne pas voir AKM. Tout le monde était étonné. Pourquoi est-ce qu'AKM n'est pas là ? Et ça y est, enfin, il est arrivé chez Dallas Fuel. Après, Cocorico, quand même, on a trois joueurs français qui sont en Overwatch League, en tant que joueurs, on a même un coach, deux coachs français, il me semble, Kirby et Damon. On a quand même une vraie fierté, un vrai apport dans cette Overwatch League. On a Sun et Enko, certes, mais il y a aussi Poco, dans les Philadelphies. Alors certes, ils perfent moins sur le stage 1. On a encore un très gros stock de bons joueurs. Oui, Clarence, je pense qu'on a bien 6-7 autres joueurs français qui, clairement, auraient leur place en Overwatch League. Sous-titrage Société Radio-Canada